bonjour à tous les astrophiles à tous les amis qui de tous bords que je ne connais pas parfois qui veulent bien passer un petit temps à écouter mes élucubrations astrosophiques l'astrosophie c'est la sagesse des astres on va essayer alors voilà pour cette nouvelle lune alors si vous avez bien compris je fais maintenant pour la pleine lune et la nouvelle lune j'essaye de faire les deux à la fois ça me prend un peu de temps de faire les deux mais bon on va essayer c'est un esprit totalement différent pour pour les pour les nouvelles lunes je ferai comme d'habitude une espèce d'analyse du thème qui vous est présenté de manière à ce que vous compreniez les tenants les aboutissants de tout ce qui se passe dans le monde vu la lumière de désastre qui nous indique en fait les énergies et la conscience qui est derrière les événements les événements dépendent de nous et il n'y a pas tout n'est pas inscrit dans les astres les astres influence mais il ne détermine pas c'est à nous de décider en fonction de ces énergies si on décide à côté des énergies de façon ça marche jamais il faut entendre comprendre intégrer les énergies et ensuite quand on agit avec les énergies quand on surfe en fait sur la vague des influences cosmiques de la conscience qu'elles contiennent surtout bien évidemment on peut agir de manière extrêmement intéressante et et modifier même le cours de certains événements en fait on peut changer de monde c'est ce qu'est un peu ce que nous dit que le philippe guillement il suffit déjà de commencer à se changer soi-même à changer ses pensées et à orienter différemment les futurs possibles grâce à la conscience du maintenant c'est à dire en étant très présent à ce qui est maintenant on peut voir émerger directement ce que les astres nous inspirent c'est à dire les astres sont pas extérieurs en fait ils sont en nous et il nous inspire en fait des évolutions et des tout ce qui est nature sur la nature cosmique nature chlorophyllienne nature vivante est extrêmement bien agencée extrêmement le corps également le corps humain extrêmement bien agencé il contient une conscience énorme quand on fait confiance à la nature à l'extérieur à votre nature corporelle le corps en tant que mémoire en tant que vibration et la nature cosmique c'est à dire aux influences des astres vous avez trois trois matrices différentes là qui sont connectées entre elles d'ailleurs qui sont toutes identiques presque quelque part on dit souvent le corps humain l'humain c'est le microcosme dans le macrocosme et c'est en se mettant en vibration en harmonie avec ces vibrations là qu'on peut trouver la meilleure façon d'agir y compris dans le chaos dans les épreuves dans les difficultés dans la guerre enfin tout ce qui se passe comme désordre actuellement c'est nous qui avons le dernier mot face à quoi qu'il arrive c'est à nous de réagir au mieux on est on a pris un corps pour faire un essai de le maximum de conscience dans ce corps là dans cette villa et en faisant émerger les problématiques en les faisant évoluer le mieux qu'on peut à son petit niveau si chacun fait ça à son petit niveau croyez moi le monde il change il évolue vers le meilleur c'est parce qu'on ne fait pas ça c'est à dire qu'on se voit comme un personnage séparé apeuré qui se met en colère qui se débat sans comprendre ce qui lui arrive et qui accuse violemment des politiques des fous qui nous gouvernent certes c'est des fous mais enfin c'est pas en passant son temps les accuser quand je range que je sois d'ailleurs ils s'en foutent qu'on les accuse ils continuent pareil donc il ya il ya vraiment une solidarité entre les personnes conscientes qui doit se faire de plus en plus et c'est ça qui permet d'avancer alors donc moi ma nouvelle méthode c'est un peu de voilà de donner ça c'était pour la partie je donne les grandes influences de manière à nous permettre à chacun de faire notre petit boulot de colibri de faire une petite part dans le monde pour faire se faire évoluer soi même faire évoluer les gens autour de soi et puis finalement faire évoluer les choses à plus grande échelle et puis l'autre partie quand c'est là la 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 pleine lune je ferai ce qu'on appelle et des formes de méditation sur le signe correspondant qui permettent de mieux comprendre profondeur le signe ça aura une partie plus astrologie mondiale et astrologie psychologique pour les pour les nouvelles lunes et donc cette fois ci et pour les pleines lune plus une astrologie qui essaie de donner une espèce de cours en profondeur de sur ce qui se passe alors je peux pas tout faire j'ai des gens des fois je remercie les gens qui font des remarques et sur le gentil sur le site c'est je les remercie fond du coeur je peux pas écrire sur le site j'aurai pas ce qui fait que j'ai je laisse les commentaires se faire mais je peux pas trop y répondre je vais répondre à deux alors j'avais proposé une série sur les preuves scientifiques d'astrologie je ne le ferai pas tant que j'aurais pas fini ce cycle donc pas avant un an je pense parce que ça me demande déjà pas mal de travail je suis dans une des conditions de vie extrêmement difficiles je vois même essayer de survivre étant le vhs et ça fait partie des des difficultés rajoutées donc de même quelqu'un qui a posé une question sur l'homosexualité c'est hyper intéressant mais il faut deux heures de cours au moins pour étudier le sujet en entier pour différencier différentes sortes d'homosexualité qu'est-ce qui se voit en thème qu'est-ce qui se voit pas en thème d'où ça vient les homosexualités pathologiques et celles qui le sont pas de même qu'il y a de la de l'hétérosexualité pathologique enfin bon bref c'est plus complexe qu'il n'y paraît et donc je suis désolé je peux pas faire ça en tout cas pour répondre rapidement c'est pas les aspects qui vont permettre de voir ça c'est une interprétation beaucoup plus profonde du thème que je propose dans l'astrologie universitaire l'imitation les aspects c'est l'aspect mental seulement donc ça peut permettre ça ne peut donner des indices que sur que sur les tensions mentales existantes qui font partie également de toutes problématiques sexuelles mais qui sont pas spécifiquement c'est plus une question d'énergie la sexualité bon bref j'y réponds pas donc j'ai pas trop le temps allons-y désolé pour ça mais bon alors la nouvelle lune la prochaine nouvelle lune aura le le 15 septembre donc mais très très tôt pensez-y le 14 septembre au soir vous pouvez aussi traîner pour ne pas aller vous coucher c'est une méthode que je prends quand c'est une heure pareil c'est à 3h40 du matin donc pour ceux qui sont assez solides ou qui ont des choses qui peuvent se passionner avec quelque chose à faire vous traînez jusqu'à 3h30 du matin à 3h20 à 3h20 à 3h25 ou 3h30 comme vous voulez vous vous installez en méditation et vous laissez monter la vibration jusqu'à jusqu'à 3h40 au moment pile de l'heure ouverture du coeur silence présence visualisation si besoin si vous avez des projets clairement de guérison pour certaines personnes ou de pour la terre ou pour l'humanité certains endroits comme en ce moment pour les catastrophes qu'il y a au libye au maroc des catastrophes écologiques donc qui étaient prévues depuis longtemps mais qui commence à s'accumuler donc ça c'est important de participer soit extérieurement si on peut faire des dons de ça mais aussi participer intérieurement par le don du coeur quelque chose de très important voilà ça c'est donc on peut au moment pile de la nouvelle lune envoyer comme ça une bonne vibration ça agit de toute façon c'est peut-être pas suffisant il faut aussi faire les choses concrètement bien sûr mais oublier de le faire c'est vraiment très dommage parce que c'est c'est très actif la prière l'invitation c'est très très actif dans le monde invisible ça peut détourner en fait des fleuves de haine ou de dépression de tristesse énorme qui sont qui sont déversés sur l'humanité à cause à cause des comportements souvent ignobles des gouvernants des riches des lobbies qui sont dans un égocentrisme total et qui pensent pas du tout qui sont en train d'entraîner toute l'humanité et la planète vers la destruction à la sixième extinction d'espèces massives à la destruction donc de la capacité de se nourrir végétalement sur terre ce qui est ce qui est la meilleure solution si on veut rester des humains et pas devenir cannibale pas comme dans le film soleil vert enfin voilà donc ça s'il y a des solutions à cette crise mondiale elles sont dans la prise de conscience de son propre rôle sans peur sans sans colère excessive sans crise dépression et pour que ça ça ait lieu pour que ces conditions là soient réunies soit on n'a rien compris à ce qui se passe évidemment on est cool on est content on boit un petit coup et bien c'est sympa c'est pas grave c'est des bêtises ça n'existe pas c'est encore un coup des américains ou c'est encore un coup des russes le changement climatique n'existe pas cette position là deviennent petit à petit plus en plus maintenable ou alors c'est naturel c'est les tâches solaires je vois ces positions là deviennent de plus en plus maintenables parce que les preuves s'accumulent sans cesse souvent c'est une sous-information large parce que ces gens s'informent auprès de scientifiques quelquefois il ya des scientifiques allumés aussi ainsi vous triez les scientifiques allumés que vous les mettez vous en faites un petit paquet de côté pour dire ah ceux là disent quelque chose de différent oui il y aura toujours des gens qui disent quelque chose de différent mais enfin il suffit d'avoir un peu de bon sens pour voir que le changement climatique le dérèglement climatique est bel et bien lancé sur ça sur sa lancée alors bon comme comme son nom l'indique ben voilà puis vous pouvez terminer à 3h45 en fermant les énergies et puis dodo après hein ou redodo si vous avez voilà c'est un petit mode d'emploi alors c'est je vous ai commencé à vous en parler ça parle de vierge ça parle d'écologie en fait très très fortement puisque on est dans la vierge j'ai déjà dit ce que c'était la vierge à la pleine lune dernière avec les amazones ils reculent les amazones et là cette conjonction a lieu en plein sur le vulcain qui est une planète qui est une planète hypothétique j'ai envie de dire c'est un point énergétique vibratoire parce que je pense qu'on pense pas qu'il y ait un corps céleste concret à cet endroit là mais il est possible qu'il y ait une boule de vibration quelque chose qui soit qui soit à cet endroit voilà une résonance vibratoire pour dire comme comme quand une corde de guitare résonne avec un diapason c'est à dire il y aurait une une forme de résonance dans ce endroit là qu'on a appelé vulcain donc c'est donc une énergie très subtile vulcain je pense qu'il n'est même pas matérialisé mais qui est à l'endroit exact avec son cycle à l'endroit exact où si si on s'y avait de la matière et se matérialisé à cet endroit là vous savez vous savez dans le système solaire toutes les les planètes ce sont des amas de poussière céleste qui sont qui sont matérialisés mis en boule puis agglutiné de manière à former au cours de milliards d'années des boules énormes quoi et chacune est sur un cercle très très précis qui correspond à des nombres les lois de Titus Bod en particulier c'est une loi mathématique qui avait permis de deviner en fait un écartement successif de toutes les toutes les planètes dans le système solaire ça marchait assez bien jusqu'à ce que bon on arrive à Neptune Pluton plus loin où ça marche moins bien mais on peut dire c'est des planètes beaucoup plus petites aussi après c'est des astéroïdes d'ailleurs Pluton a été déclassé en tant que planète pour devenir planète naine et par contre Cérès qui était qui était classé comme astéroïde en devenant planète naine on s'est rendu compte qu'elle était également sur l'un de ses cercles parfaitement organisé avec une loi mathématique donc c'est on est bien dans la musique dans les solfèges dans les résonances des cordes de guitare on est bien quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans le cosmos c'est peut-être pas la planète qui envoie une onde directement qui nous atteint c'est peut-être plus des résonances qui fait qu'on est organisé par des taux vibratoires successifs de même que le cosmos est organisé comme ça on serait plutôt en analogie avec le cosmos quand qu'on interaction directe par quelque chose qui agirait sur nous ça c'est des hypothèses sur le fonctionnement de l'astrologie voilà donc la vierge bien c'est avec vulcain ça veut dire qu'il ya un haut niveau de conscience qui est possible de descendre même si la vierge d'un site de terre un peu quelquefois un peu plan plan un peu rationnel voire des fois normos et névros et normos et mesquins critiques enfin tous les défauts de la vierge il n'empêche que quand vulcain qui est dans son signe préféré en vierge vient au milieu en plein sur cette nouvelle une il invite vraiment à à monter en vibration il y a beaucoup de médiums qui nous parlent moi je me contente de ma spécialité astrologique je vais pas aller plus loin mais il y a des médiums qui parlent bon de portail énergie d'ascension enfin vous connaissez tous ces mots là c'est des termes utilisés pour pour dire en fait que qu'effectivement actuellement il ya une montée vibratoire de l'humanité et une descente vibratoire en même temps ce qu'ils ne disent pas pour pas nous désespérer moi j'ai tendance à être plutôt pour dire la vérité en entier quoi parce que sinon c'est pas cohérent on n'est pas aveugle on voit bien qu'il ya des choses qui font très mal donc il ya il ya il ya en même temps de deux mouvements qui semblent séparer l'humanité en deux en deux pas en deux on dire en deux en chacun j'ai envie de dire c'est à dire qu'en chacun de nous les deux forces jouent quoi il ya une force qui est extrêmement destructrice dépressive et harassante de par les événements successifs qui vont s'accélérer dans un sens négatif par destruction par des colères aussi de manifestations des guerres des putschs comme on a vu le mois dernier quoi c'est assez affligeant quoi ça ça crée beaucoup de dépression de malheur de destruction de famille de deuil enfin bon c'est en s'accumulant ça crée une énergie descendante quoi et en même temps de par le fait qu'on a très peu de temps pour changer la trajectoire dangereuse que prend l'humanité pour s'autodétruire elle même on a très peu de temps au niveau des médiums que je connaissais qui disait qu'au niveau des anges l'humanité commune et comme un enfant qui joue qui qui joue avec une boîte d'allumettes qui essaye de craquer des allumettes à côté d'un jerry cannes d'essence qu'il a renversé par terre et dans lequel il patauge et si vous êtes ses parents vous voyez que vous avez un temps très très court pour éviter qu'il allume l'allumette quoi pour lui choper et lui dire stop c'est un bébé il se rend pas compte ce qu'il fait bon l'humanité là c'est ce bébé du point de vue des grands anges qui ont des vies qui durent des milliers d'années qui sont des des consciences supérieures on peut appeler extraterrestres si on veut mais enfin bon après le débat entre extraterrestres qui qui dit sûrement et et les anges est ce que c'est la même chose c'est pas sûr quand même donc il ya des en tout cas il ya des plans de conscience et c'est peut-être la même chose aussi ça dépend de si on parle de vaisseaux spatiaux dans ce cas là c'est des technologies ou si on parle de longueur d'onde vibratoire de conscience car là ce sont pas des technologies ce sont ce sont des des formes de conscience supérieure donc les anges les dévas disait d'akini et comme disent les tibétains et dévas tout ça c'est la même chose les consciences supérieures qui qui veulent influer très très vite sur l'humanité parce qu'on a très peu de temps on le voit le changement climatique on a on a on a une dizaine d'années pour 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 donner le coup de volant nécessaire pour éviter de de se prendre le mur et on est déjà en train de se le prendre ça frotte déjà et on roule très vite on frotte déjà sur la sur la barrière de ces sécurités là et on n'est toujours pas en train de tourner le volant dans la bonne direction qui permettrait peut-être de redresser le véhicule voilà donc ça c'est vulcain c'est un peu fait partie de cette montée en conscience vibratoire qui nous dit voilà faut vite grimper en conscience méditer donc pas mal l'énergie de conscience va descendre sur vous même si vous méditez pas très bien nia 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 enfin comme on dit des fois personne ne médite très bien c'est c'est l'ego mental est là pour nous occuper tout le temps on est occidentaux on a été modulé enfin matricé conditionné normosé pour pour fonctionner qu'avec le mental tout en règle mental pour nous poser des tas de questions et croire que les réponses vont venir par le mental donc on a du mal à sortir de ça mais la méditation consiste à sortir de ça justement à se dire ok je me pose maintenant dans le ressenti dans l'être qu'est ce que je suis là maintenant sans rien penser sans rien vouloir sans rien prévoir sans rien regretter du passé ni passer ici maintenant pouf et ça si vous faites ça pendant quelques secondes au moins quelques minutes si vous avez de la chance vous allez voir s'ouvrir l'espace intérieur qui est qui est votre vraie nature bon c'est ça qu'il faut trouver parce qu'à partir de là peuvent émerger votre vraie volonté votre vrai mental votre vrai amour votre vraie capacité de partager votre vraie capacité de structurer toutes vos vraies capacités sont là à l'intérieur si vous y retournez pas comment comment voulez-vous qu'elle s'améliore ses capacités ne peuvent être que que le croisement d'elle-même avec vos conditionnements tant que vos énergies se croisent avec les conditionnements ça peut pas donner le meilleur ça ne peut donner le meilleur que quand vous agissez spontanément à partir de l'énergie que vous que vous êtes de votre vrai caractère profond de votre vrai dharma on pourrait dire que vous agissez directement à partir de là et en parlant directement par là vous évitez le passage par le conditionnement par l'habitude par la répétition par la manière dont vous avez été éduqués tant que les gens font pas des thérapies d'imitation évidemment on est loin de d'avancer dans ce sens là voilà la vierge c'est un peu ça j'ai une explication tout ça c'est c'est en maison 3 donc j'ai une bonne explication mentale un petit peu ça et et alors le signe la vierge quand tu quand la nouvelle une dans un signe faut regarder ce qu'il ya à côté la mercure est là aussi en rétrograde en vierge quand il est rétrograde bon c'est pas très bon ça retarde toutes les affaires on se retrouve à ce moment là un peu comment dire obligé de d'attendre pour que les trucs se se débloquent parce qu'il ya il ya des il ya des retards des choses qui se passent pas comme on l'attendait ce qui fait que mercure on redevient direct le le 16 alors bon le 16 septembre si vous voulez ces retards de mercure vous les avez ressenti plutôt de quand est-ce qu'il est devenue rétrograde que je me rappelle je regarde ça vite fait c'était c'était vers le 24 août voilà donc depuis le 24 août en fait beaucoup de choses sont retardés les communications sont mal on est obligé de beaucoup réfléchir de savoir quoi faire parce que donc c'est normal que les choses n'avancent pas à l'extérieur ou qu'on soit retardé ou que des fois même les machines de communication s'arrêtent ou merde ou les projets et là ça commence à s'ouvrir ce que il est rétrograde encore le jour la nouvelle lune donc voilà pour tout moi mais il reste pas rétrograde en réalité il se remet à avancer donc cette influence n'est pas à prendre comme étant très très rétrograde il est plutôt stationnaire on dit dans ces cas là il est en train de redémarrer vers l'avant et en vierge en domicile donc chez lui donc le monde de la pensée du mental de la réflexion est très important opposé à saturnan poisson rétrograde aussi donc il ya un empêchement de la pensée qu'est ce qui peut empêcher la pensée soit le blocage soit la dépression évidemment quand on remue des pensées négatives ou des pensées fausses c'est encore pire que les pensées négatives alors les pensées fausses peuvent être organisées aussi par le mensonge soit les mensonges qu'on se fait soit ce qu'on reçoit ceux auxquels on adhère parce qu'on n'y croit parce qu'on n'a pas vu et les mensonges intérieurs parce qu'on appelle les croyances je recommande toujours les travaux de de bayron kathy en tant que thérapeute pour s'attaquer aux croyances en général toute croyance est un mensonge que vous faites et quelquefois ce mensonge est totalement inconscient quelquefois vous le faites volontairement parce que vous préférez vous mentir ou être dans le déni d'une situation plutôt que d'avancer en voyant réellement la réalité tellement elle est dure à admettre ça ça marche pas le déni ça a jamais marché ça marche c'est la tactique de la tête dans le sable de l'autruche il y a toujours quelque chose qui dépasse qui va se faire vous voyez ce que je veux dire bref je fais pas d'image allez hop on passe donc donc c'est donc un mois où le mensonge alors comme la vierge parle beaucoup d'écologie je pense qu'on va réentendre beaucoup parler ce mois ci d'écologie alors il y en a qui vont dire ça commence à nous gaver ben le problème c'est qu'il y a intérêt à ce que vous soyez gaver maintenant pour comprendre ce qui est à faire parce que c'est parce que dans dix ans ça sera trop tard pour que vous soyez gaver mais vous serez gaver par la réalité elle même qui sera devenue invivable donc vaut mieux être gaver maintenant et commencer à faire le tournant ceux qui se disent gaver c'est en général ceux qui ont rien compris c'est il y a pas de il y a quelque chose qu'on a tous à faire avec ça et l'une des choses principales à faire c'est de d'obliger nos gouvernements nos dirigeants dans tous les pays du monde en même temps à à bifurquer très très sérieusement et arrêter de soutenir les lobbies qui est de même financer les lobbies qui 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 créent ce changement climatique et là on voit très bien qu'une question politique derrière malheureusement on peut pas on peut pas faire l'impasse sur le politique parce que c'est le politique qui est en train de détruire la planète et le politique pourquoi il détruit la planète pourquoi il la sauve pas ça serait le rôle du politique le rôle du politique c'est toujours de de d'aider les citoyens à vivre ensemble par des structures des décisions des lois qui vont permettre qu'il y ait le moins possible c'était le code d'amour à bi il ya 5000 ans environ je sais plus où il le code d'amour à bi qui disait l'état qui a créé l'état en fait et l'état c'est le roi qui a créé ça l'empereur je sais plus et qui a et qui a dit bon ben voilà il faut créer des lois pour éviter que les puissants détruisent les faibles donc les lois l'état normalement à l'origine était fait pour protéger les faibles des puissants on voit très bien que c'est complètement inversé maintenant l'état est au service complet des puissants les puissants sont services de l'état l'état service des puissants c'est ce qu'on appelle le néo libéralisme et ça c'est le grand ennemi actuel parce que si on à chaque fois qu'on bute dans l'écologie tant que c'est des discours ça va quand on commence à vouloir faire de l'écologie réellement et l'écologie c'est terre donc c'est quelque chose qui se font la terre c'est le réel c'est la matière c'est faire et dès qu'on commence à faire de l'écologie réellement qu'est ce qui vient se mettre dans les roues comme bâtons les roues c'est toujours les lois du marché des lois de l'économie néo libérale donc on voit très bien le grand ennemi du tournant écologique qu'on doit faire c'est bien le néo libéralisme lui-même comme disait Hollande mon ennemi c'est la finance ah 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 elle est bonne elle est bonne parce que c'est Hollande qui le disait quoi qu'il était lui-même déjà converti au socio néo libéralisme parce qu'il ne veut rien dire du tout c'est pour ça qu'il a coulé le parti socialiste parce que c'était plus un parti socialiste à partir vous êtes devenu socio néo libéral vous êtes plus socialiste donc les gens croyaient que c'est la gauche le problème c'était la gauche non si c'est pour se rabattre sur Marine Le Pen ou l'extrême droite il y a une erreur de réflexion très très profonde non c'est pas la gauche c'est justement un refus d'expérimenter la gauche en réalité mais il y a un tel aménagement de la gauche avec le néo libéralisme qu'il y a peu de gens qui sont réellement de gauche maintenant c'est le problème quant à l'extrême gauche mélenchoniste et tout ça bien que c'est là l'endroit où il y a le plus de réflexions profondes il n'y a pas de doute et d'approche de la vérité sur le système des systèmes politiques alternatifs qui sont nécessaires qui sont urgents on peut néanmoins remarquer qu'il y a encore de vieux réflexes gauchistes maoïstes ou marxistes qui traînent encore c'est emmerdant ça fait ça fait repoussoir parce qu'on il est évident que mars a eu raison sur toute l'analyse du diagnostic par rapport au capitalisme mais sur les remèdes il était venu il est venu trop tôt pour avoir les remèdes quoi il aurait dû se contenter de l'analyse économique les remèdes la dictature de prolétariat on sait ce que ça a donné et on sait que le fascisme s'est construit en opposition au marxiste-léninisme donc si vous voulez c'est les deux têtes de la bête comme disait l'évangile de saint jean il ya deux têtes à la bête et c'est d'un côté le marxiste-léninisme de l'autre le fascisme-nazisme le fachonazisme et le nasofascisme et ces deux bêtes sont la même à surdité collectiviste qui se bagarre alors on la retrouve actuellement le nouveau avatar du fascisme c'est le néolibéralisme autoritaire qu'on voit à l'oeuvre partout y compris dans russie un poutine c'est juste un chef de mafia pétrolifère quoi pétrolière de même que mbs tout ça c'est ici s'il ya des chefs de mafia qui s'en foutent plein les fouilles quoi d'un côté donc et ça c'est le côté le côté fasciste quoi mais c'est un fasciste plus doux aménagé à coup de transfert d'argent et de avec avec les banques derrière et puis de l'autre côté on a on a on a une force communiste quoi qui représenté par les damnés de la terre qui se révoltent par endroits qui peuvent créer des révoltes et comme les indiens de nicaragua c'est pas nicaragua c'est en colombie partout les gens se révoltent en voilà et puis de l'autre côté on a des pays qui prétendent représenter le marxisme comme la chine et qui sont en fait purement stalinien qui sont donc également le modèle c'est un modèle autoritaire mais qui correspond à l'ancien modèle communiste mais qui n'ont rien de socialiste évidemment au sens originel socialisme donc si 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 marx réellement ou engels verrait ça il dirait attendez on efface tout c'est pas ce qu'on voulait dire quoi évidemment mais c'est trop tard le mal est fait comme on dit et donc si on veut pouvoir réfléchir à cette question là il faut réhabiliter complètement marx dans ses analyses parce que et il faudra réhabiliter jésus avec il faudra lutter freud avec et young il faudra réhabiliter l'astro pour avoir une compréhension globale de tout ça parce que tant qu'on que les grands penseurs on ne les comprend pas on réagit on y réagit parce que il y a eu des excès il y a eu des excès dans le freudisme il y a eu des excès dans le marxisme il y a eu des excès dans dans tout parce que c'est ce n'est pas compris voilà ce que je veux dire là dessus donc la vierge c'est vraiment le fait qui est qui est apollon qui représente enfin c'est la planète que j'ai découvert dont vous aurez bientôt les éphémérides sur oréas je suis en train de travailler avec eux avec le le gérant d'oréas pour que vraiment cette planète planétoïde ou gros astéroïdes planète naine on sait pas trop enfin en tout cas hypothétique pour l'instant soit soit mise dans le programme de manière ce que vous l'ayez sur les thèmes en tout cas elle est à 17 et demi actuellement de la vierge donc elle est très près de cette conjonction donc on a on a vraiment une montée presque pour dire christique ou bouddhique comme vous voulez de lumière qui se fait pendant cette ce mois ci oui autour également la question de la vie sur terre c'est à dire de la biodiversité de la de la biologie des corps de la santé naturelle de comment comment sauver les planètes en mangeant ou végétarien ou vegan enfin tout ou tous ces processus qui sont vraiment essentiels à comprendre parce que ça ça va pas se faire en dehors de nous c'est pas macron qui va ce qui va changer la planète si c'est nous ensemble et pour ça faut changer nos habitudes de consommation de déplacement tout ça c'est ça commence à se comprendre les gens commencent à calculer leur leur taux de co2 par an tout ça des sites qui permettent de ça et c'est tant mieux en même temps c'est pas la peine de se culpabiliser parce que tout d'un coup on va gagner 500 kg de co2 sachant que on sait qu'un voyage en jet privé brûle autant que quelqu'un qui puisse s'abattir tous les jours pour aller travailler pendant un an un seul voyage donc on voit très bien où sont les coupables c'est les plus riches qui 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 organisent et c'est les 1% qui réalise je crois 20 à 30 % de la pollution du qui bout qui bougie le co2 du monde c'est eux qu'il faut arrêter c'est qu'il faut taxer c'est dur le gouvernement actuel c'est justement l'inverse donc il ya il ya vraiment une problématique elle est due à la présence d'horcus qui est un peu les orques comme dans celle des anneaux c'est laisser le côté noir c'est la manifestation un peu la stéroïde un peu plutonien un peu un peu noir négatif et apollon et orcus sont un peu conjoints ça rappelle la conjonction qui avait lieu au début de la deuxième guerre mondiale en plein coeur de la deuxième guerre qui était entre pluton et apollon apollon justement ils étaient collés ensemble au début du lion et là on a apollon et orcus sont collés ensemble au milieu de la vierge évidemment orcus va régional apollon c'est pas fini on a pour quelques années avec ce collage entre les deux et ça peut créer le pire comme le meilleur c'est on pourrait dire qu'il n'y a pas le cela c'est pas inscrit le résultat c'est à nous de choisir c'est à nous d'aller bon on va essayer d'avancer donc parce que là je vois que je suis en retard donc la vierge très importante la vierge c'est un signe d'analyse je l'ai dit c'est un signe de compréhension en profondeur des des choses c'est un signe aussi qui peut être mesquin critique négatif replié sur lui-même égocentrique et donc faut pas oublier tout ça non plus donc servez vous la méditation pour faire monter cette vierge en vibration qu'elle devienne la belle intelligence au service de l'humanité au service de la santé au service de l'autre le coeur et tout ça qui est contenu quelque part la vierge et utiliser toutes ses facultés professionnelles compétences tout ça au mieux de manière bien équilibré bien géré bien bien réfléchi c'est ça la vierge alors ça fait trigone exactement cette nouvelle lune à uranus alors bon ben on passe la dernière nouvelle lune c'était un quart exact là c'est un trigone exact on a vu le mois qui vient de passer assez un peu catastrophique à certains niveaux enfin un peu par rien qu'un peu entre les putsch et les tremblements de terre et enfin etc les catastrophes climatiques ça bon bref on commence à comprendre donc que qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans le royaume de l'empire du mondialisme financier donc là le trigone ça dit bon maintenant qu'on sait qu'on a un peu là les diagnostics quel est le remède et donc ça nous dit il va falloir vraiment jupiter s'approche rétrograde enfin il est rétrograde il recule mais enfin il s'approche néanmoins il va s'approcher il va rentrer en conjonction plus tard avec avec cette uranus en taureau ça aura lieu pas tout de suite il faut il faut attendre qu'il redémarre donc c'est plutôt je sais pas si 2024 je cherche ça oui il met du temps à revenir c'est en 2024 de toute façon donc ça serait plutôt ouais c'est ça en avril 2024 donc vous voyez on en est loin encore mais plus jupiter s'approche d'uranus puis il amplifie la puissance d'uranus il dit il va falloir vraiment être radical vraiment être et être un peu raide dur parce qu'il faut avancer je vous avais déjà la fois dernière lisez bien ou écoutez bien les petites vidéos que je mets sous sous la sous la vidéo j'enregistre il faut ouvrir enfin il y en a des fois qui trouve pas il faut ouvrir le commentaire en dessous lire et si vous n'avez jamais lu il faut remonter en arrière je vous ai fait des vidéos il faut faut pas oublier ou des ou des ou des liens voilà donc je vais la dernière fois je vais filer gunther anders et camille étienne camille étienne c'est un peu la greta gutenberg française là j'aime beaucoup et puis gunther anders c'est un vieux la vie que je connais moi depuis que j'ai 18 ans tout jeune qui était un philosophe de l'écologie très radicale et qui qui vraiment ressentait les choses en profondeur c'était le mari de j'ai peur du son nom celle qui a fait la banalité du mal le chemin à jérusalem vous voyez qui je veux dire cette philosophe allemande qui était la compagne bref je sais pas pourquoi ça m'échappe c'est comme ça donc après ça je conseille donc une autre petit à écouter pour bien comprendre ça ce qui va se passer ce trigone plus un sextile qui se fait de apollon avec proserpine qui est conjoint au soleil noir en cancer et c'est ce soleil noir proserpine en cancer sextile lui-même à jupiter et isis on est en pleine perception extrêmement fine d'énergie très très haute qui nous invite à prendre conscience complètement qu'on est responsable pas coupable mais responsable de ce qui se passe sur terre mais ça passe par une crise au début comme on est on préfère être dans le déni ben non c'est c'est les américains qui font ça avec des c'est la géo ingénierie c'est eux qui changent le climat qui voulez vous que ce soit tu crois encore à ça tous les les théories complotistes sont extrêmement mélangées entre des informations qui sont certaines d'entre elles très vraies et d'autres qui sont complètement manipulées par les par les fermes de hackers potiniens et le mélange des deux est imbuvable parce que c'est comme si ça avait pour effet finalement d'intoxiquer la révolte vraie possible pour orienter la révolte vers l'extrême droite c'est le c'est le c'est la manipulation à grande échelle pour laver les cerveaux que fait poutine bon en copiant cela les techniques avaient utilisé américain avec le cinéma américain mais c'est plus c'est plus ancien ça c'est plus et ça commence à être moins moins vrai l'influence américaine par enfin par les blockbusters comme ça se fait sous une forme beaucoup plus grossière par une espèce d'apologie de la violence et du machisme et tout ça mais il y a aussi des films extraordinaires qui sortent parce que les les réalisateurs américains sont plus libres quoi ils c'est pas c'est quand même c'est c'est pas quand même une dictature les états unis donc si vous voulez il ya il sort des films complètement de manipulation presque d'essence fasciste qui glorifie la la guerre et le pouvoir les genre les rambos et tout ça enfin voilà mais comme il ya des ils ont droit à la réflexion ils sont pas obligés de suivre une ligne du parti ou quoi que ce soit comme la russie la chine tout ça il ya quand même des bon vous voyez des films comme abattard ou matrice qui contiennent énormément de critiques extrêmement profondes des systèmes et qui sont extrêmement intéressants à regarder c'est quand même des bon je dis pas que les producteurs d'hollywood sont sont toujours partants pour financer ce genre de films malheureusement mais c'est pourtant eux qui font le meilleur cinéma américain mais bon ils ont influencé par en lavant les cerveaux aussi de toute la terre les américains en faisant croire qu'ils avaient le modèle idéal alors que oui peut-être dans du côté démocratique comme la france ils ont été des pays phares des droits de l'homme et ne sont plus que la france comme les états unis sont en train de plonger dans une crise qui est qui est dramatique puisque pluton arrive à peu près la même position qu'il avait pendant la révolution américaine et les révolutions françaises qui ont eu à peu près en même temps donc si il sait c'est deux révolutions des droits de l'homme qui ont qui ont créé deux systèmes très différents de révolutionnaires sont vont bientôt être mis en question très profondément et rentrer en crise ce qui permet au monde entier de dire finalement on est suffisamment le temps qu'on essaye de démocratie ça marche pas si on essaye à nouveau dictature vous voyez le danger de au lieu de comprendre qu'il faut qu'il faut plutôt avancer vers l'avant le danger de la tentation de reculer qu'on appelle les réactionnaires qui deviennent très très nombreux actuellement voilà donc il faut trouver plutôt la démocratie participative des nouveaux systèmes des systèmes de planification mondiale avec des nouvelles économies il faudra que je mette aussi un petit lien sur une petite interview sur blas sur les nouvelles économies qui a été fait sur quelles sont les alternatives à l'économie capitaliste qui est très très intéressant où il y a quatre cinq modèles qui sont d'alternatives qui sont parce qu'on croit que l'économie c'est l'économie qu'on nous récite tous les jours non il y a des alternatives et quand elles sont décrites déjà il y a Julia Cagé et Thomas Piketty qui vient de sortir un livre sur l'économie française de 1989 à maintenant à nos jours par rapport au capitalisme et qui sont très intéressants ces deux personnes qui font de la sociologie qui analysent les chiffres ils sont un peu très très scientifiques là dessus et ça permet vraiment de voir comment comment ça fonctionne quoi donc si vous voulez il y a plein de solutions d'économies alternatives et il est très grand temps de les penser et de les mettre en place il n'y a pas que zéro alternative comme disait there is no tina there is no alternative c'est Tatcher qui disait ça c'est complètement faux c'est idiot bien sûr que oui il y a des alternatives c'est parce que les banquiers les grandes banques mondiales et les grands systèmes néolibéraux ne veulent pas changer de système ils nous font croire qu'ils ne disent pas d'alternatives ça fait en 40 ans que je défends l'économie écologique et je suis tout le temps très attristé de voir que les écologistes ne parlent pas de l'économie écologiste ils ne savent même pas qu'elle existe ils pensent que voilà mettre des espaces verts faire des transports non polluants enfin voilà mais c'est pas que ça l'écologie ça c'est l'environnementalisme il en faut dans l'écologie mais dans l'écologie c'est beaucoup plus large que ça en particulier l'économie écologiste consiste à faire des réseaux à continuer les systèmes de marché à faire des monnaies fondantes à faire des alternatives d'habitat et des déco villages et à maintenir des réseaux de proximité enfin il y a tout un système qui fait que l'économie ne fonctionne plus du tout pareil si vous créez des monnaies fondantes ça ne sert à rien de garder de l'argent chez vous puisque vous le perdez à ce moment là donc il y a plein de systèmes comme ça et si vous n'alignez pas sur le dollar parce que vous alignez mettons sur une monnaie locale qui fonctionne avec l'heure de travail quel que soit qui travaille vous commencez à avoir un nouveau système qui apparaît mais bon voilà c'est des exemples mais on nous fait croire qu'on est prisonnier du système économique global mondial oui bien sûr en partie mais cessez d'être soumis et bientôt vous serez libre disait la Boétie le copain de Montaigne cessez d'être soumis et bientôt vous serez libre pas tout de suite mais bientôt et c'est souvent une soumission qu'on a voilà donc ça c'est un peu en parlant de tout ça je parle un petit peu de cet aspect le premier sujet c'est ça il y a une prise de conscience énorme de l'écologie qui va créer une montée évidente de la conscience écologique chez tout le monde et compris chez les gouvernants il ne faut pas non plus leur casser sur le dos ils vont commencer à comprendre comme disait Macron qui l'eût cru qui découle le changement climatique au début de l'été je ne sais pas comment il avait dit ça c'était complètement stupide et en même temps évidemment le fameux en même temps il va y avoir du greenwashing à fond de la caisse parce qu'il faut bien qu'ils défendent leur paquet de lessive aussi mais le fait est que ce soit des planètes lentes qui soient ensemble ça dénote du point de vue collectif une grande évolution collective qui va se faire pendant ce mois-ci comme si tout d'un coup tout le monde se réveille tout le monde prend conscience et en même temps excusez-moi du en même temps et en même temps le danger de que le greenwashing soit fait à plus grande échelle c'est à dire que les gouvernements que les systèmes se disent il faut qu'on prenne en charge ce problème à nous de le prendre en charge nous sommes le gouvernement de la politique et dès qu'eux ils prennent en charge des trucs ça commence à devenir pourri parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur pourriture à leur prostitution financière perpétuelle donc c'est à double tranchant en même temps c'est très bien c'est à dire que le fait qu'ils se disent ah c'est notre problème aussi on ne va pas faire que du jouer au monopolie avec la planète sinon on la fait crever donc on va peut-être commencer à s'intéresser sinon notre propre système pour gagner du fric ça va nous coûter trop cher on voit déjà que ça coûte très très cher de réparer les conneries écologiques donc c'est un peu cet aspect-là ça ne les convertit pas bien vite on commence à avoir le porte-monnaie qui peut être atteint et l'autre sujet dominant il vient de ce Saturne opposé Mercure que j'ai un peu expliqué tout du long là c'est cette crise sociale Saturne en poisson c'est un peu mais comment ça se fait ? alors Saturne est retrouvé en poisson on revient, on va revenir sur cette histoire de la retraite qui est mal passée tous les arguments pour ce changement d'heure de retraite on va revenir en arrière on va se dire c'est en train de revenir en arrière depuis tout l'été ça a bouillonné c'est resté sur l'estomac on va dire de pas mal de gens d'ailleurs il y a un problème avec les restos du cœur ça fait partie de la même chose les restos du cœur c'est ce qui reste sur l'estomac aussi c'est-à-dire que quand on n'a plus rien à bouffer ça reste sur l'estomac aussi donc il y a un peu il y a le fait qu'ils soient en rupture de stock qu'il y a un imbécile qui les a attaqués aussi tout ça est très marrant tout d'un coup il y a une prise de conscience mais attends ça va être aux gens pauvres souvent parce que les riches s'en foutent de donner à l'escarcelle pour que des gens pour les français aient à manger alors que c'était dans les promesses de nos fameux élus qui disent ah oui mais la démocratie c'est moi parce que c'est moi qui ai été élu mais t'as été élu pourquoi il y a un mépris comment c'est Charlotte non non c'est Pinson Charlot enfin il y avait Michel et enfin Michel il est mort il reste sa femme il bossait tout le temps ensemble les Pinson Charlot étaient connus en tant que sociologue en tant que politologue qui étaient engagés à gauche sur Youtube en ce moment elle passe je l'ai vue sur le média je regarde pas souvent mais quand je regarde j'essaie de tomber sur les trucs bien et là c'était elle parlait de son dernier livre qui s'appelle Le méprisant de la république Le méprisant de la république c'est un jeu de mots assez intéressant où elle parle vraiment de comment fonctionne le macronisme la macronie et tout ça et cette espèce d'armée de godillots obéissants et robotisés il n'y a pas besoin d'inventer des robots ils sont déjà inventés par la macronie ils sont là à répéter ce que dit le maître comme une espèce de secte de secte laïque c'est pire que tout la secte laïque encore s'ils croyaient en Dieu mais non ils croyaient en rien ils croyaient que dans l'obéissance pure et dévouée à quelqu'un qui est d'un négocentrisme absolu et total c'est une catastrophe que quelqu'un qui ait une névrose aussi profonde soit à la tête d'un pays enfin c'est comme ça donc l'aspect Saturne opposé Mercure tous les deux rétrogrades demandent de revoir de revenir en arrière de revoir vraiment tout ce qui s'est passé au niveau du pouvoir Saturne des statuts des conseils d'état comment ça se fait et puis Mercure c'est la question du travail aussi travail, santé santé au travail ça va revenir ça va revenir très fort parce qu'il y a quand même quelque chose on a été roulé dans la farine pour s'adapter soit disant aux autres pays mais les autres pays ne travaillent pas autant non plus donc il n'y a pas de il y a enfin il y a des ambiances de travail qui sont tout à fait différentes donc il faudrait faire des comparaisons dans tous les sens pour ça Julia Cagé et Thomas Piketty sont assez clairs pour faire des comparaisons de manière plus scientifique et non pas sous forme d'arguments politiques pour faire du pour essayer de faire des voix donc voilà les deux les deux sujets principaux donc faites attention aux mensonges dans le traitement de la pauvreté en particulier d'où elle vient oui c'est bien connu que les gens sont pauvres parce qu'ils ne traversent pas la rue pour trouver le boulot qui est juste en face il a dit il y a une analyse comme ça psychologisante culpabilisante que ce soit au niveau l'écologie d'ailleurs aussi ça peut être culpabilisant ou ça c'est pas celle qu'il ne faut pas aller dans cette direction il faut faire gaffe à tous ces mensonges là il faut entendre que par contre tout ce qui est responsabilisant qui fait qu'on va reprendre en main son rôle démocratique ça c'est fort et pour la crise sociale c'est pareil donc l'idée comme on dit souvent fin du monde fin du mois même combat voilà c'est un peu ça il faut faire en sorte que ce soit le même combat puisque l'ennemi commun dans la conscience écologique on se rend compte que l'ennemi commun c'est les riches qui détruisent la planète comme disait le bouquin d'Herb Wekemf c'est comment les riches détruisent la planète c'est un bouquin qui date plusieurs années qui est très très juste donc fin du monde fin du mois il ne s'agit pas d'être contre les riches il s'agit que eux ils arrêtent d'être contre l'humanité pour s'enrichir c'est ça la vraie raison donc fin du monde fin du mois même combat ben oui forcément donc c'est pas une question de faire baisser les prix comme ils sont en train de s'y faire c'est une question de payer des gens plus cher et pour ça il faudrait peut-être donner tout l'argent aux grands financiers ou aux actionnaires c'est tout à ce moment là il n'y a pas besoin de baisser les prix les prix sont très bien comme ils sont même si ils augmentent un peu l'inflation il y a une nécessité que les gens soient payés correctement enfin voilà les vraies solutions existent par exemple la taxation de produits chinois qui sont deux fois moins chers que le même produit français parce que les esclaves j'en ai déjà parlé tant qu'on essaye d'accélérer les cadences en France de fouetter les gens pour qu'ils fassent autant que les esclaves chinois on n'y arrivera pas parce que ce ne sont pas des esclaves ils ont déjà goûté au bonheur de vivre et on essaie de les transformer en esclaves et on a du mal ce n'est pas en ce sens qu'il faut agir il faut faire l'inverse il faut renoncer à la concurrence libre et non faussée qui est inscrite dans les statuts de l'Europe il faut enlever ça des statuts parce que ça n'a pas figuré dans les statuts politiques c'est un choix économique qui n'a rien à voir avec les statuts politiques ou plutôt ça coince tout le politique dans le néolibéralisme obligatoire donc c'est une fascisation de l'économie non la concurrence libre et non faussée on peut fausser la concurrence quand la raison d'être de la concurrence est faussée également quand on utilise les esclaves c'est une concurrence faussée donc ouais bon faussée ça veut dire quoi bon donc alors l'autre aspect qui peut apparaître dans ce thème c'est la présence du fond du ciel du huile du ciel en France en bélier balance alors ce qui est intéressant c'est que sur Kiev et Moscou l'ascendant se retrouve sur cette opposition Mercure-Saturn dont je viens de parler ce qui indique qu'il va y avoir marre des deux côtés de la guerre et qu'il peut y avoir des crises sociales à ce niveau là aussi bien en Ukraine parce que Kiev et Moscou ont à peu près les mêmes thèmes et ça peut il peut y avoir des grondements sous-jacents de crise sur le fait que la guerre coûte cher en vie et en homme vous avez des sites français qui sont manipulés par les russes qui disent ouais les russes sont en train de gagner oui les autres vont vous dire du côté de l'OTAN non c'est les ukrainiens qui sont en train de gagner il n'y a personne qui gagne il y a des morts partout c'est une horreur ils sont en train de recommencer la guerre de tranchée 14-18 ça peut durer très longtemps d'ailleurs Poutine a dit ça va durer très longtemps je compte bien là dessus pour pouvoir les épuiser puis les tenir à la gorge et à la fin ils vont lâcher c'est super comme vision de la paix enfin voilà donc à ce propos pour ceux qui croient encore que Poutine est quelqu'un qui gère son produit son pays raisonnablement tout en s'opposant à la toute puissance de l'OTAN les américains qui sont les salauds qui ont créé tous les fascistes en Aïe du Sud pour pouvoir les garder sous contrôle qui ont fait créer enfin bref on ne va pas faire la liste de tous les méfaits qu'ont fait les américains et du coup Poutine serait un sauveur c'est un peu comme le raisonnement avec Marine Le Pen ah ben la gauche il y a eu Hollande qui a trahi toute la gauche donc on n'a plus jamais à la gauche et ici l'extrême droite super, quelle bonne idée bon voilà je vous recommande un podcast qui est sur France Inter qui s'appelle Poutine le tsar soviétique c'est en 5 petits épisodes c'est extrêmement intelligent bien fait bon tout ça j'en connaissais la plus grande partie mais comme je n'avais pas toujours les arguments pour dire aux gens où trouver ça je suis très content que quelqu'un ait fait le boulot journaliste qui a très bien fait le boulot qui a rassemblé tous les petits éléments à droite à gauche je vous avais déjà signalé un bouquin qui racontait Poutine enfin bon bref là il n'y a pas besoin de dire le bouquin vous écoutez ça tranquillement en faisant la vaisselle ou je ne sais pas quoi et vous avez un bon résumé ça résume ça montre en quoi par des arguments par la biographie elle-même de ce mec que c'est un petit mafieux c'est une petite frappe de Saint-Pétersbourg qui a rassemblé des acolytes et puis qui a fini par devenir le maître comme Al Capone l'avait fait qui a ratissé tous les pouvoirs en menaçant par la peur et puis qui a rassemblé un immense empire du pétrole à son service jusqu'à devenir un politique assez fin donc le fait qu'il fasse partie que les BRICS soient une alternative à l'OTAN comme disent certains oui peut-être mais enfin ce n'est pas grâce à Poutine enfin voilà c'est une manière de voir la plupart de ces sites qui racontent des trucs comme ça sont en fait noyautés par des taupes je sais les agents du KGB ils font que ça enfin du KGB c'est FSB maintenant c'est pareil c'est leur formation c'est s'infiltrer partout et écoutez Poutine le tsar soviétique vous verrez comme podcast vous verrez comment ils sont formés ce que je dis là n'est pas du tout c'est vraiment c'est un système de lavage de cerveau mondial qui est organisé par ce mec là c'est pour ça que je l'avais mis au centre du système des 4 KV l'Apocalypse au centre c'est le lavage de cerveau mondial c'est ça le centre du KV l'Apocalypse c'est le mensonge de roi à la place de la vérité donc il faut chercher la vérité évidemment parce que c'est l'antidote forcément voilà et pour terminer il y a il y a quand même au milieu du ciel en France là il y a la présence en balance de Soleil et Maquemake opposé à la concussion Chiron-Bacchus en bélier d'un côté en maison 3 et 9 donc c'est des choses qui vont être parlées 3 et 9 c'est des choses à dire c'est à dire que d'un côté on a l'Ukraine héroïque Mars et Maquemake la vision de l'Ukraine héroïque qui est peut-être un mythe en balance l'idée de vouloir la paix en défendant son pays contre un agresseur il n'y a pas de doute là-dessus c'est à dire il y a un mobile démocratique si vous voulez derrière ça et non pas nazi comme le disent les poutiniens par rapport à l'Union Européenne qui elle-même défendrait soi-disant un modèle démocratique également bon on sait les limites qu'il y a à ce modèle qui sont évidentes et de l'autre côté on a une conjunction Bacchus-Chiron Chiron étant Bacchus est assez destructeur en bélier il y a depuis pas mal de temps il n'en sortira que dans 16 ans mais il y est depuis 42 ans ça fait un bout de temps et il a accéléré le pouvoir des égaux conquérants c'est à dire on voit très bien Elon Musk Bill Gates des égaux conquérants des gens qui se croient les maîtres du monde en agissant directement sur le monde Elon Musk il a décidé tout seul de couvrir toute la planète Terre d'ondes électromagnétiques sans demander à personne j'ai envie de faire ça c'est complètement dingue donc ça représente bien ce Bacchus-Bélier ce Bacchus-Bélier je représente à mon avis aussi l'ogre Tsar l'ogre Poutine qui veut bouffer l'Occident qui pense qu'à ça mais ce n'est pas que ça Bacchus le conjon Chiron-Bacchus montre les ressources insoupçonnées qu'ont les poutchistes les dictateurs les autoritaires de tout poil pour orienter les choses à leur avantage par une forme de violence qui peut être policière et même en France regardez les quatre cavaliers de l'Apocalypse c'est ça c'est cette conjonction-là et là elle est en maison neuve donc elle est mise en avant et on pourrait dire que ça représente aussi les lobbies au pouvoir les lobbies aussi c'est ça les mafias les mafias des lobbies comme en Russie puisque la Russie a été réorganisée autour de le mafia de lobby c'est la formule de l'avenir tu mets les lobbies et tu les organises comme une mafia la mafia avait commencé à faire ça les lobbies l'avaient fait de l'autre côté mais en rentrant dans le système bancaire là au lieu tu ne sers même plus les banques tu remplaces les banques par de la mafia c'est encore plus efficace les mafias deviennent les banques on pourrait dire ça c'est le système inventé par Poutine c'est absolument génial c'est novateur c'est formidable donc quand la mafia est au pouvoir évidemment l'héroïsme de la résistance est complètement logique voilà donc ça c'est cet aspect-là qui est qui est dans la maison qui est dans la maison 3 et 9 dans le thème de la France donc qui ne concerne pas forcément directement la France qui concerne peut-être peut-être le Portugal qui va être plus concerné par cette question-là mais bon ça va être au niveau mental qu'on va y réfléchir on va être obligé de voir qui divrait entre Vladimir et Vladimir voilà qui divrait entre les deux et va leur se poser des questions là aussi il ne faut pas se contenter d'opinions qui ne valent rien il faut chercher la vérité sur ce qui se passe vraiment et là si vous êtes abonné par l'algorithme Google toujours au même site sans voir moi ce que je faisais quand j'étais jeune pour obtenir une intelligence politique c'est que je lisais je volais je ne fais pas le fric étant jeune il ne m'a pas rendu que 5 francs à l'époque c'était des francs j'accueille-vous à 5 euros maintenant peut-être les 5 euros pour toute la semaine comme argent de poche quand on était étudiant quand on a envie de sortir de boire un pot avec les copains je me faisais payer des pots et j'avais envie de m'informer je volais 5 journaux j'achetais celui que je voulais c'était la Galou Vert un journal génial écologiste qui a lancé l'écologie en France de manière magnifique je me suis là je vais l'acheter parce que c'est le seul qui m'a été d'être acheté et sinon je volais et Luma et Libé et Minute du journal Facho et je ne sais plus Figaro ou Express ou comme ça il y avait 4-5 journaux que j'avais embarqué en même temps qui étaient des visions de tous les chiquiers politiques un par un et j'analysais chaque événement selon la vision de chacun quand vous voyez comme ça un événement analysé avec internet on peut faire ça maintenant encore et si vous regardez cette analyse par multi-éclairage ça vous donne une intelligence de la situation qu'est-ce qui se passe vraiment parce que certains vont dénoncer une chose que l'autre ne vont pas dénoncer parce que ça ne fait pas partie de leur manière de voir et là au bout d'un moment vous savez ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné vous savez ce qui se passe réellement en entier et vous voyez et vous voyez que la nature humaine est pourrie souvent de tous les côtés pas plus à droite qu'à gauche enfin si quand même un peu plus à droite qu'à gauche mais il y a des pourris partout donc c'est un peu intéressant parce que quand on voit les événements on voit mieux quelles seraient les vraies solutions aussi voilà en dehors de tout opinion de tout parti pris donc alors ça m'a fait penser aussi ça fait penser encore une fois à la solastalgie c'est à dire ce passage c'est une émission qui a eu lieu le 12 septembre 2023 dans l'émission de cause à effet qui est une émission écologique qui a eu tous les mardis soir à 21h sur France Culture il faut la suivre c'est vraiment souvent très bien pas toujours mais des fois il y en a eu bon cela était pas mal parce que si vous savez déjà ce que c'est la solastalgie et que vous avez entendu toutes les analyses à ce sujet bon ça ne vous apprendra rien moi j'étais déjà au courant mais parce que j'avais Louis Hydrasil tout ça qui en parlait beaucoup mais si vous avez jamais Louis Hydrasil la solastalgie c'est vraiment intéressant de savoir ce que c'est parce que vous êtes peut-être en crise de solastalgie sans le savoir et si vous êtes dans une crise de solastalgie sans le savoir c'est très embêtant parce qu'il faut en sortir pour devenir quelqu'un de libre si vous restez là-dedans ça donne de la dépression quant à ceux qui ne rentrent pas dans la solastalgie c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes la solastalgie est obligatoire parce que ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui se passe donc écoutez cette émission pour bien comprendre ce que c'est et ça correspond un peu à cet aspect-là aussi c'est-à-dire entre héroïsme d'un côté pour un des modèles démocratiques et écologiques cet héroïsme se vit surtout dans les pays démocratiques en Europe parce que ailleurs les écologistes n'ont même pas le droit de la parole ils sont tués carrément ils sont assassinés en Amérique du Sud par exemple ils sont assassinés en Russie aussi donc voilà d'un côté il y a ça et puis de l'autre côté le pouvoir des lobbies tout-puissants pétroliers total ou de la Macronie et ça pose la question est-ce qu'on va le laisser faire ou pas est-ce qu'il ne faut pas une radicalité très puissante puisqu'il parle d'éco-terrorisme simplement parce que quelqu'un perce une bâche avec un cutter ce qui n'est pas gentil du tout pour la bâche mais enfin le terrorisme on a vu ce que c'est on a vu les centaines milliers de morts même depuis que ça existe il faut arrêter de déconner les mots veulent dire quelque chose donc il faut qu'il y ait du sang et des morts pour qu'il y ait des terroristes donc on pourrait parquer de flics au terrorisme oui puisqu'il y a eu des morts avec des flics et encore une fois tous les flics ne sont pas comme ça il y a une majorité qui n'est pas comme ça qui cherche à faire leur boulot correctement tant qu'il y aura un recrutement privilégié des flics dans l'extrême droite en France les autres pays ne sont pas comme ça on aura un problème avec vos flics forcément donc voilà donc sur la stratégie j'ai envie de se poser la question de ce que c'est alors le dernier aspect dont je voulais parler c'est l'autre aspect qui lui est très dominant en France c'est presque au milieu du ciel c'est dans la partie juste après le milieu du ciel et après le fond du ciel c'est une position encore fin de la balance et fin du bélier donc c'est la question du sud et du nord c'est à dire on a l'heure n'est plus la discussion l'information au dialogue le sud en balance il faut se servir de tous les dialogues les discussions qu'il y a eu et maintenant le nord en bélier il faut passer à l'action le nord est rentré en bélier il n'y a pas très longtemps il y a quelques mois de ça et ça s'est vu avec les milliers de gens dans la rue millions même dans la rue contre les retraites tout ça 80% des gens les gens commencent à bouger et ça c'est intéressant c'est à dire bon on a assez discuté si tu discutes avec des gens qui disent oui 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 et qui je vous ai compris et puis qu'après ils font exactement l'inverse si vous faites mon regard bon bah à un moment donné on peut se dire ça ne sert à rien de discuter si bien sûr ça sert tout ça de dialoguer mais il faut dialoguer avec des gens sincères si vous dialoguez avec des gens qui sont complètement des menteurs professionnels des manipulateurs de carrière évidemment le processus qui consiste à essayer de leur faire comprendre votre opinion dont ils n'ont absolument rien à foutre est perdant d'avance par contre le rapport de force c'est ce que veut dire le bélier et là on retourne dans la fameuse question des classes c'est un peu voilà j'ai oublié de vous citer aussi pour ceux qui veulent avoir un petit aperçu beaucoup plus court sur Poutine bon c'est pas Raphaël Gloussman on peut très bien je pensais que c'était un bobo un bobo-bauchiste tout ça si on veut mais enfin il a des analyses que j'ai toujours trouvé très intéressantes et il a il a parlé de sous le soleil de Platon une émission qui a eu lieu le 7 juillet 2023 vous la trouvez sur internet sous le soleil de Platon c'était Poutine versus Occident c'est à dire comment Poutine est contre l'Occident et pourquoi la grande confrontation il vous explique sa vision que j'avais partagé déjà à l'époque quand il l'avait exprimé une première fois mais il n'avait été pas suivi du tout et quand il y a eu la guerre qui s'est déclenchée qu'il y a eu l'agression russe contre l'Ukraine tout le monde s'est réveillé on s'est rendu compte qu'il avait eu raison mais un peu tard comme les gens lui avaient rayonné il était bon de ne pas l'inviter sur les plateaux mais plutôt de dire qu'on y avait pensé avant c'est la technique toujours ces gens là rient j'ai passé ma vie à faire ça à avoir raison avant les autres ils rient de toi puis après une fois que l'événement a bien lieu au lieu de lui dire ah bah oui tiens il l'avait dit je vais peut-être lui dire de venir parler de lui dire comment pourquoi il avait vu ça ah non on dit moi aussi je l'avais vu alors qu'ils avaient dit l'inverse c'est rigolo bon il ne faut pas s'attacher à ça c'est la bêtise humaine c'est comme ça mais disons que c'est intéressant de voir l'auteur d'une vision réussie d'une prévision réussie comme en astro qu'est Raphaël Buchmann le 6 juillet 2023 voilà bon bah je vous ai fait je vous ai brossé un tableau bien se rappeler que bon je ne l'ai pas dit mais l'ascendant à Lyon cette année en France donc sur Vénus et Junon donc c'est c'est un mois qui est plutôt bon pour l'amour pour les rencontres amoureuses il y a héros sous-descendants donc pour les français c'est plutôt c'est plutôt bon plus vous êtes à l'est de la France de l'est l'est enfin l'est pas le grand est l'est c'est la ligne est c'est-à-dire celle qui passe par Strasbourg et Nice plus vous êtes à l'est de la France plus ça marche mais bon c'est valable aussi pour la région parisienne pour le milieu il y a une tendance peut-être avec un été indien de vouloir prolonger le temps sur la plage ou de prolonger les amours de vacances je ne sais pas enfin c'est assez anecdotique c'est pas relié à grand chose cette conjonction là enfin si elle est reliée il y a quand même un sexe de Mars-Vénus qui peut dire que ça peut aboutir à des rencontres amoureuses voilà ça c'est peut-être lors de discussions justement sur les problèmes que je viens de parler on peut tomber amoureux de quelqu'un qui pense enfin comme nous alors que mon comte-mari et mon idiote de femme ne pensent pas comme ça alors voilà bon c'est à savoir qu'il peut y avoir des tentations ce mois-ci pour aller voir si la pelouse est plus verte d'ailleurs voilà voilà ça c'est un peu anecdotique bon mon astro on aime bien avoir ces trucs anecdotiques aussi puisque c'est marqué c'est dominant dans le thème en France mais ce qui domine vraiment c'est cette opposition entre nonor et ris c'est-à-dire le passage à la confrontation qui est nécessaire alors les analyses en balance Ceres-Oméa sont encore là surtout les analyses sur la nature c'est-à-dire se poser la question de l'harmonie avec la nature celle sur la non-violence la balance étant le signe de la non-violence voilà mais c'est le monde passé qui nous dit de fonctionner comme ça le monde nouveau nous dit que bon il y a une course de vitesse pour éviter de se racasser contre le mur cette course elle est entravée par qui on sait donc il y a un combat violent qui est inévitable quelque chose qui n'est pas recommandable en soi mais qui est inévitable au sens que si vous défendez quelque chose de juste vous serez attaqué vous serez attaqué donc à un moment il faut se préparer à ces attaques les concevoir comme étant possibles je rappelle que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est beaucoup non-violente il y a eu des gens plus violents ils ne s'entendaient pas ils n'étaient pas d'accord quand ils ont été attaqués par les flics ils se sont tous mis d'accord ils se sont défendus parce que c'était légitime défense et donc ça s'est ça s'est bien passé le processus ça a été le processus violent de flicage total a été arrêté parce qu'ils étaient installés ils étaient nombreux ils étaient organisés évidemment Macron a lâché du reste à ce moment-là et a fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune ZAD ailleurs il a une truie bleue des ZAD parce que les forces de police ont été radicalisées ils pensaient écrabouiller ça dans l'oeuf et puis en fait c'est eux qui ont été obligés de se ramasser c'est une victoire donc on voit que s'il n'y aurait pas eu s'il n'y aurait eu que des non-violents à Notre-Dame-des-Landes il n'y aurait peut-être pas eu cette défense aussi efficace même certainement pas ça pose question c'est sûr beaucoup de gens qui sont pour l'harmonie avec la nature ne sont pas pour la guerre on a les mêmes conditions qui sont passées à l'époque où Simone Veil avait écrit des écrits enragés pacifistes contre la guerre puisqu'elle était une élève d'Alain qui était un pacifiste convaincu après la première guerre mondiale plus jamais ça et Simone Veil était une philosophe extraordinaire mais quand elle a commencé à voir ce que c'était le nazisme et ce que c'était le stalinisme et ce que c'était tous ces ismes violents elle a commencé à comprendre qu'elle est partie pour prendre les armes pour combattre auprès des républicains espagnols des anarchistes et des gens de gauche qui étaient déjà en train de noyauter par les staliniens qui sont les vrais destructeurs de la révolution enfin c'est pas Franco qui a gagné finalement c'est Staline qui a empêché les républicains de gagner parce qu'il a semé des exactions pas possibles les communistes avaient ordre de tuer les anarchistes au cas où la république gagnait il ne fallait pas qu'il y ait des anarchistes ils étaient tous tués donc évidemment quand vous commencez à avoir dans votre propre camp des gens qui vous tuent ça devient dire de faire la guerre contre les fascistes donc les fascistes ont gagné donc bien unis autour du drapeau fier voilà donc toutes les guerres de libération posent cette question est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas peut-être pas mais quelquefois le rapport de force doit être vu sinon ou les putsch qu'elle a en ce moment alors là c'est encore autre chose c'est des guerres de libération mais il n'y a qu'une seule personne qui est libérée à la fin c'est le dictateur qui prend le pouvoir pour une cinquantaine d'années 42 allez soyons gentils un de bici de duragne ce qui est beaucoup ça se passe en Afrique voilà donc oui cette opposition là elle est très importante à comprendre aussi voilà cette fois je crois que j'ai fini oui je n'ai plus rien à lire sur le thème enfin si on pourrait encore lire des trucs alors si un petit dernier truc je ne l'ai pas dit c'est quand même le truc principal c'est que cette conjonction est opposée exactement à Neptune donc ça veut dire qu'il y a des illusions qui vont tomber en particulier des illusions autour de l'amour de la spiritualité tout ça en ce moment il y a beaucoup de fausses spiritualités les gens ont lu des bouquins sur l'instant présent mais ils ne pratiquent pas une spiritualité s'il n'y a pas de pratique c'est mort ça ne marche pas vous pouvez recommander à votre mental tout ce que vous voulez en le moralisant en ayant lu des trucs de Tishnata ça vous donne une vision optimiste jolie belle tout ça qui vous permet de dire j'ai plutôt envie de vivre en fonction de ces valeurs plutôt qu'en fonction des valeurs proposées extrêmement matérialistes scientistes agressifs compétitifs tout ça de la société évidemment vous êtes dans la bonne direction il n'y a aucun doute mais tant que vous ne pratiquez pas c'est à dire que vous n'expérimentez pas dans la méditation de votre propre corps par le yoga par le qi kong petit à petit par la maîtrise des énergies et l'orientation du coeur vers la prière et la méditation tant que tout ça n'est pas fait ensemble ou la psychothérapie des fois nécessaire avant ou pendant il ne faut jamais sauter cette phase là parce qu'après ça peut donner des illusions alors ça ça va être très fort ce mois-ci c'est à dire que les illusions vont tomber tous ceux qui s'imaginent être évolués parce qu'ils ont lu ci ou ça ou ceux qui méditent sans avoir fait de psychothérapie assez profondément ou ceux qui croient que parce qu'ils font du développement personnel ça y est ils sont libérés et que waouh je me sens super bien je me sens libre parce que voilà toutes ces espèces de surfaces lumineuses pour Bobo du 18ème là c'est c'est vraiment ça va tomber ce mois-ci parce qu'il faut du concret le trigoneur qu'est-ce qui me prouve que je suis vraiment pas dans l'illusion il faut vérifier c'est la pratique c'est ce que dit la Vierge il faut pratiquer donc cette opposition c'est pas quelque chose qui comme elle se résout d'un côté par Pluton Pluton en maison 6 la santé on va reparler sûrement d'ailleurs avec le trigoneur anus des ondes la 5G commençant à s'allumer par temps il va y avoir une deuxième vague moi j'ai été victime de la 4G je rappelle les antennes françaises sont 100 fois plus puissantes que les antennes suisses parce que la France n'a pas suivi les recommandations sanitaires du congrès de Fribourg qui étaient faits par les médecins qui avaient étudié l'EHS qui disaient non il ne faut pas dépasser telle dose d'onde pour les personnes sinon on risque de les faire basculer dans l'EHS il n'y a presque pas d'EHS en Suisse il y en a plein en France et en plus ils ne sont pas reconnus parce qu'on croit qu'ils miment peut-être qu'ils se sont dans leur tête alors que oui ça atteint la tête mais sous forme de vibration électromagnétique et ce n'est pas du tout psychologique c'est une vraie maladie une vraie allergie et donc de ce point de vue là ce que je veux dire à travers ça c'est que le mois indique qu'on va reparler de ça on va reparler des maladies internites donc d'un côté l'EHS oui la 5G déclenche une nouvelle vague de malades parce qu'on en met partout il y a un bain d'onde qui devient tellement fort que les gens ont des fibromyalgies des migrets des burn-out et tout ça des dépressions qui augmentent proportionnellement la quantité d'antennes et ça personne ne le dit aucun média le dit et c'est pourtant une cause primordiale on dit oui il y a sûrement des causes chimiques oui d'accord mais les causes chimiques ils n'ont pas augmenté en flèche quand on a installé la 4G comme par hasard ils n'ont pas augmenté en flèche comme par hasard quand on a installé la 5G si vous voyez les cours vous allez comprendre ce sont bien les ondes électromagnétiques qui sont de pollution complètement ignorée non dite en jeu l'autruche on ne veut pas voir mais c'est dans son petit portable on est content on peut discuter alors on n'a pas envie ça vient de là ça s'appelle du déni et le déni ne sauve pas il y a bien il y a un problème les technologies ont été mal choisies ils n'ont pas il y avait moyen de rendre ces appareils fonctionnels et plus inoffensifs on n'a pas choisi ces moyens-là parce qu'ils rapportaient moins chez les lobbies c'est tout donc ça crée des tas de malades Pluton est en maison 6 dans ce thème il indique qu'il y a des maladies graves qui peuvent survenir alors comme Pluton est rétrograde Uranus est rétrograde Neptune est rétrograde ils sont tous en aspect cette nouvelle lune touchant tout cela il va falloir revenir sur le passé et en ce moment si vous suivez bien il faut qu'il revienne sur le passé qu'est-ce que c'était le Covid par exemple et on s'aperçoit que c'était bel et bien un virus manipulé en laboratoire on a les preuves maintenant les Etats-Unis sortent les preuves après avoir vendu leur vaccin maintenant on sort les preuves les techniques américaines sont très démocratiques mais il ne faut pas leur donner les preuves trop tôt il faut d'abord vendre une fois que c'est vendu on peut passer au fur et à mesure plutôt on passe au jeu sérieux en vendant d'abord et puis après on passe à la bagatelle la démocratie reprend ses droits une fois que tout le stock est vendu bon ne soyons pas trop cyniques mais ça veut dire qu'on est en train de découvrir que ceux qu'on appelait les complotistes avaient raison en partie puisque c'est comme ça en particulier le professeur Montagné qui est très respectable pour avoir découvert justement la puissance des ondes électromagnétiques pour guérir mais il n'a pas été écouté parce qu'évidemment il avait commencé à dire aussi si on ne voit pas que les ondes électromagnétiques agissent directement en profondeur sur le corps on risque de ne pas s'en servir pour guérir mais de s'en servir pour faire du mal mais c'était déjà connu des russes qui étaient capables de faire cramer à distance le cerveau de quelqu'un avec une ondes électromagnétiques dirigée à 150 mètres de distance les chinois l'ont utilisé aussi contre les indiens pour les faire les chinois convoient des vallées des mayas complètement perdues pour déplacer la frontière qui a été fixée par des satellites ils disent non non elle n'est pas là elle est 3 mètres plus loin parce qu'ils veulent posséder les sommets tout simplement stratégiquement alors les hindous leur disent non d'après le plan c'est là non 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 alors bon au lieu de faire la guerre qu'est-ce qu'ils font les gardes frontières hindous sont arrosés par des ondes électromagnétiques très puissantes ils ne peuvent pas se maintenir sur les yeux ils sont obligés de partir ils tombent comme des mouches et du coup ils quittent la vallée parce que quand tu se quittes cette vallée tu ne ressens plus rien tu n'es plus malade les chinois s'y installent et oui ils ne sont pas malades parce qu'ils coupent ils coupent les metteurs d'endroits donc ça peut devenir une nouvelle arme et c'est déjà une nouvelle arme inconsciemment puisque c'est utilisé par nos wifi nos téléphones portables donc éteignez vos wifi n'utilisez jamais de DECT ces téléphones sur base ces téléphones fixes sur base qui sont sans fil revenez le plus possible à utiliser les fils à communiquer avec les fils comme avec un bon ordinateur dans votre bureau il n'y a pas besoin de bouger avec ça ne sert à rien c'est des petits conforts stupides de bobos je vais bouger avec mon ordinateur sur le lit tu ne peux pas te tenir assis droit le lit c'est fait pour dormir enfin bref c'est des espèces d'habitudes complètement à la con ça fait gêne puis en fait cette espèce d'aisance stupide fait qu'après les gens de scolio sont capables de faire le yoga sont capables de sentir l'énergie dans leur corps ils sont complètement malades dès l'âge de 35 ans c'est affligeant parce qu'ils ne savent plus se tenir droit c'est très dommage il faut faire du yoga se tenir droit respirer retrouver le corps et si vous voulez faire l'ordinateur vous mettez avec un clavier devant vous mettez un siège ergonomique et puis vous ne restez pas plus qu'une heure deux heures si vous regardez un film c'est pas pareil vous pouvez vous avachir pour regarder un film si vous voulez allez soyez cool mais si vous travaillez restez droit parce que sinon vous ne travaillez pas vous êtes capté par l'écran et il agit sur vous voilà l'autre voilà j'ai tout dit et puis le Covid bon on va peut-être en apprendre des bails déjà en confirmation c'était bien échappé du laboratoire de Wuhan apparemment il s'est déclenché comme une traînée de poudre à Wuhan parce qu'au même moment il y a eu aussi l'allumage de la 5G sur toute la ville de Wuhan le rapport avait déjà été fait par un chercheur québécois et on a voulu voir le complotisme n'importe quoi non 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 il y a bien il y a eu une je n'ai pas retrouvé je voulais vous la mettre mais je ne l'ai pas retrouvé elle a été censurée il y a eu une statistique qui a été très faite par des laboratoires très très sérieux aux Etats-Unis qui montrent que les que après injection du vaccin les accidentales vaccinatoires d'un côté et les les morts par Covid d'un autre côté ces deux chiffres là étaient tous les deux multipliés par deux à l'endroit où il y avait la 5G qui était installée et les villes où la 5G n'était pas encore installée les chiffres de guérison étaient deux fois plus forts donc donc c'est très deux fois ça fait ça fait beaucoup deux fois plus donc ça c'est ces informations là qui ont été faites par des des chercheurs assermentés de grandes universités on a du mal les retrouver sur l'internative vous les retrouvez vous pouvez me les donner en commentaire en dessous parce que moi je les ai perdus j'avais mis un onglet disparu 404 not found ça n'existe plus donc il y a bien des manipulations énormes qui ont été faites malheureusement les fermes de hackers de Poutine se sont servies de ce scandale pour 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 critiquer ce scandale en s'en servant pour se faire valoir eux leurs théories fumeuses donc il y a une grande partie des composites qui sont tombées de qui sont tombées de caribes d'ansilard c'est l'expression voilà qui vient de l'odyssée qui sont tombées de croire au système américain qui nous a roulé en farine tant de fois et pour éviter le système américain ils sont tombés dans un système russe dans une autre matrice encore plus toxique finalement croyant échapper à la manipulation américaine alors après rappel de bouvien les quatre cavilles d'apocalypse il n'y en a pas que deux il n'y en a pas qu'un non plus qui seraient les Etats-Unis tous ceux qui croyaient ça se font avoir et se retrouvent dans l'un des trois autres comme par hasard voilà donc cette fois j'ai fini je suis désolé ça a encore duré un peu trop longtemps mais je voulais vous annoncer un petit peu ce qui se passe écoutez ça par petits bouts c'est ce que vous faites sûrement déjà pour avoir toutes les parties et à vous de faire globalement la synthèse je ne vous la fais pas parce qu'elle se fait en chacun selon son thème chaque thème fait la synthèse différemment selon que vous êtes poisson vous êtes bélier vous êtes plus ou moins concerné par ce que j'ai dit là où une influence a lieu dans votre signe natal ou d'ascendant ou de lune c'est les trois signes importants soleil, ascendant et lune évidemment vous êtes beaucoup plus intéressé marqué par cette influence alors que s'il a lieu dans un signe qui ne vous regarde pas trop par aspect tout ça évidemment vous êtes concerné mais c'est moins puissant voilà une manière évidemment il n'y a rien de tel pour savoir ce qui se passe dans son thème que de faire un thème avec un bon professionnel ça c'est sûr bon voilà mais moi j'en fais plus beaucoup parce qu'il faut d'abord jouer de ma santé voilà écoutez en espérant que je puisse vous parler dans 15 jours puisque c'est tous les 14 jours la lune un mois mens, mensualité moon, la lune c'est la même chose donc c'est un demi mois et puis à bientôt et portez-vous bien surtout faites comme l'indique le plus tôt maison 6 faites attention à votre santé ce mois-ci surtout ne vous faites pas vous vacciner pour n'importe quoi en ce moment ils sont en train de nous proposer des tas de vaccins et une attaque énorme j'ai oublié de le dire contre tous les bons médecins Belle Pomme a été attaqué le docteur Dieu Z qui a eu un procès à Bobigny le 7 septembre 2023 accusé de guérison interdite il n'a pas le droit de guérir les EHS il a guéri les EHS de manière très en retirant des amalgames dentaires métalliques qui font antenne et il obtient des résultats extraordinaires il repère d'abord si ça fait vraiment antenne si on ne fait pas antenne il laisse tranquille mais quand ça fait antenne il enlève il a un moyen de mesurer ça et les résultats sont spectaculaires les gens retrouvent une mobilité du corps une fin des maux de tête c'est extraordinaire et ce type là ayant retiré les amalgames qui venaient d'être mis par une collègue dentiste la collègue dentiste l'a mal pris parce que ces amalgames qu'elle avait posées avaient déclenché une crise de EHS très profonde pendant plus de un ou deux mois chez la personne et heureusement elle avait été au courant il s'est dit il faut si ça trouve c'est ça il en avait parlé à sa dentiste il a dit mais non c'est dans votre tête tout ça donc il a été voir le docteur Dieu Z qui a testé on peut tester si c'est vrai ou pas donc ça peut pas être dans la tête il teste et par le test c'est très net ça faisait bien de là il a enlevé les amalgames tout de suite la personne a été guérie et la dentiste a porté plainte on s'attaque à mon travail il faut être vraiment égocentrique pour eux c'est à dire parce que la personne était guérie on s'attaquait à son travail parce que son travail consistait à rendre la personne malade peut-être c'est délirant et c'est celui qui a guéri la personne qui est attaquée et c'est comme ça le professeur Belle Pomme qui est au dessus tout soupçon il est attaqué aussi en ce moment il y a une attaque tout azimut on va assimiler comme secte tout ce qui guérit vraiment les gens de manière à coincer les gens dans le système lobby médicaux lobby big pharma et puis médecine obligatoire uniquement par l'allopathie par la chimie tout le reste interdit alors que bon en laissant les gens choisir leur médecine s'ils veulent se soigner comme ça ils verront bien le résultat on le voit le résultat toutes les maladies diatrogènes sont en augmentation de 60% depuis une dizaine d'années c'est énorme donc ça veut dire que les gens maintenant meurent d'empoisonnement par des médicaments successifs super donc s'il y a des gens qui s'intéressent de faire ça on le laisse faire mais par pitié qu'on n'interdise pas ceux qui ont compris de chercher ailleurs et de se trouver fort satisfait de se soigner par homopathie par huile essentielle tout ça on sait maintenant le docteur Mena le dit qu'il est environ 2 à 3 fois plus efficace de se soigner n'importe quelle maladie même les plus graves par les métaux naturels les compléments alimentaires ce ne sont pas les compléments alimentaires c'est des médicaments naturels en fait mais ils ne rapportent rien au lobby c'est tout et c'est 2 à 3 fois plus efficace de se soigner comme ça à l'heure actuelle parce qu'il y a une très grande connaissance maintenant c'est les effets de ces produits-là on sait les manier de plus en plus donc quand vous allez voir un naturopathe vous avez beaucoup plus de chances de guérir que dans le médecin évidemment l'attaque à un naturopathe est extrêmement puissante ça tire tout azimut comme sur l'ouverture de la chasse a commencé on sait que Macron aime les chasseurs on ne tire plus sur le lapin maintenant on tire sur les homopathes les naturopathes les ostéopathes etc tout ce qui est à l'air des pattes bon allez je vous laisse avec cette petite blague finale bonne continuation à vous